salut à tous comment allez-vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne the fisher channel cette fois ci je vais vous montrer le montage drop shot c'est à dire comment faire vos bas de ligne drop shot pour pêcher en cette saison ça marche vraiment très bien sur les persidés donc perches et cendres et vous allez pouvoir vous adapter à différentes situations notamment pêcher très lentement à côté des structures c'est vraiment le bon moment donc je vais vous montrer deux types de montage drop shot avec deux noeuds différents vous allez voir ça va vous plaire allez c'est parti donc j'ai volontairement accentué le diamètre du floreau parce que sinon vous n'allez rien voir du tout et aussi j'ai mis un hameçon texan effectivement vous pouvez pêcher en texan en drop shot surtout dans les endroits encombrés mais là c'est vraiment pour le tuto pour que vous voyez bien comment ça se passe donc on imagine que vous avez un hameçon classique d'accord donc il en existe de plusieurs formes de plusieurs tailles ça dépend comment vous pêcher quoi vous pêcher par exemple si on pêche le centre va peut-être augmenter un petit peu plus la taille de l'hameçon si on pêche la perche va diminuer un petit peu plus on peut pêcher en ivy drop shot aussi ivy drop shot c'est avec des poids au dessus de 10 grammes voire 20 grammes pour pêcher en 4 pouces 5 pouces 6 pouces voire 7 pouces ça existe effectivement mais là on va se contenter du général d'accord donc on prend notre fluorocarbone qui est relié directement à notre luminet on va rentrer dans l'oeillet alors notez bien que je ne porte pas d'importance à mettre soit la pointe vers le bas soit la pointe vers le haut ça c'est pour le nœud palomar d'accord le nœud le plus simple que vous allez apprendre aujourd'hui donc je glisse mon fluoro à l'intérieur de l'oeillet de l'hameçon je tire environ 50 cm d'accord ça suffit largement 50 cm ensuite je viens il re placer mon fluoro à l'intérieur de l'oeillet c'est à dire que votre hameçon il est totalement libre d'accord et le but maintenant c'est de faire le nœud palomar qu'est ce que c'est le nœud palomar donc nous allons créer une boucle classique comme si on allait faire un nœud puis nous allons passer dans cette boucle d'accord mais au lieu de tirer comme ça nous allons y passer l'hameçon comme ceci ok ensuite vous allez bien jusqu'au bout vous remontez tout en haut et petite astuce il faut vraiment bien humidifier parce que c'est un nœud qui frotte beaucoup d'accord voilà comme ceci donc vous allez me dire mince il n'est pas dans le bon sens d'accord donc on imagine que là c'est le bas et là c'est le haut donc là techniquement il n'est pas dans le bon sens alors qu'est ce que je dois faire c'est trop simple qu'il suffit juste de prendre l'excédent de le glisser dans l'oeillet et tout simplement naturellement l'hameçon va se venir se positionner comme il faut juste comme ça je vais vous montrer ici voilà l'hameçon se met nickel et comme ça vous n'avez plus qu'à animer bien évidemment il faut mettre un plomb c'est logique donc de différents grammages peu importe il en existe de différentes sortes différentes tailles de différents poids ça c'est à vous de vous adapter moi j'ai une petite préférence pour les longilignes parce qu'ils passent bien dans les cailloux et ça s'accroche moins que les plombs justement en forme de boue voilà donc pour le deuxième nœud ça va être un nœud un tout petit peu plus compliqué effectivement grâce à ce tuto tu vas pouvoir réussir le faire et je le préfère ce nœud effectivement il est plus apte il est plus correct pour pêcher en drop shot c'est à dire que ton n'a le son va vraiment être à la perpendiculaire de ton fils c'est l'objectif donc on refait pareil on prend notre hameçon notre fluorocarbone on va y laisser comme tout à l'heure alors notez bien cette fois ci qu'il faut absolument que votre pointe soit vers le haut c'est à dire vers votre moulinet c'est très important parce que sinon là on ne pourra pas repasser le fil à l'intérieur de l'aïe pour qu'il soit bien perpendiculaire au bas de l'aïe d'accord donc pointe vers le haut donc pointe vers le fil qui va vers le moulinet d'accord donc on sort l'excédent hop là on vient faire une boucle classique donc là l'hameçon il est totalement libre ok ensuite on vient placer l'hameçon en haut de la boucle ok donc jusqu'ici tout va bien c'est pas très très compliqué donc là je suis obligé d'augmenter la taille de la boucle et ensuite on vient passer plusieurs fois donc on va dire trois fois par exemple si j'y arrive on va passer trois fois à l'intérieur comme ceci comme ceci et vous voyez ça fait des spirales sur le côté voilà une fois vous avez passé trois fois pareil bien humidifié comme ceci et vous avez juste à tirer les deux bouts alors faites bien attention que que le fil ne s'échappe pas d'accord donc vous maintenez l'hameçon et vous tirez comme ceci vous allez voir ça va créer des nœuds sur votre hameçon et ce qui va permettre d'avoir un hameçon totalement libre et vraiment bien positionné par rapport au fil vous avez vu par rapport à tout à l'heure ça n'a rien à voir là ici notre fil il est vraiment bien perpendiculaire au bas de ligne un autre hameçon est vraiment bien perpendiculaire au bas de ligne et c'est juste une présentation naturelle du leurre tac 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 donc il n'y a plus qu'à pêcher maintenant j'espère que vous appréciez cette petite vidéo n'hésitez pas à le manifester dans les commentaires dites moi si vous voulez d'autres tutos sur la chaîne ce fut sur le channel on se retrouve très bientôt à bai